Station à centre de contrôle. Confirmation visuelle du robot martien pèlerin. Je le vois. Il va te heurter. Mais non. Ah, si. Approche, 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 approche. Dites à la commission que leur échantillon est arrivé à bon tort. Au fil des années, nous estimons de plus en plus probable la présence de vie dans l'espace. De plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact dont on n'osait même pas rêver jusqu'alors est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité que nombre d'entre nous connaîtront peut-être de leur vivant. Il y a des robots sur Mars depuis 20 ans. Je me demande ce que celui-ci a trouvé. L'échantillon consiste en une seule et grande cellule, indéniablement biologique. La première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre. Je suis enfin papa. Ça prendrait d'être chaud pour obtenir sa garde. C'est magnifique. Notre premier contact avec la vie extraterrestre peut déterminer la nature de toutes nos relations ultérieures. N'oublions jamais l'impact fatal que nous avons eu sur d'innombrables peuples de cette Terre. Des gens qui nous ont fait confiance. Qui nous ont défendus. Et que nous avons détruits par notre inconséquence. La vie que nous connaissons... Le lieu du prélèvement est inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Si jamais ça revient sur Terre, nous mettons toutes les vies humaines en danger. On n'est plus en orbite. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. La vie que nous connaissons... La vie que nous connaissons... C'est peut-être par là que nous devrions commencer. Par nous-mêmes.